On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les tees Du coup, on a un nouveau jour Mon ami, il y a quoi ? Si tu n'avais pas envie d'un joker Collez à la petite, collez, 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 collez Collez à la petite, sanga, 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 sanga la petite Mon ami, ça sort comme ça sort Je donne mon cou comme Annie Belalé, juste ça mon frangard Je donne deux mots comme Paulie, mon ami, mes amis, on le ressort Waouh, hé, on est l'après-midi, il est 14h Tu sais que je me suis réveillée tôt ce matin, je me suis réveillée à 9h30, c'est un truc de fou En ce moment, je me couche hyper tard et je me réveille super tôt Enfin, je sais que 9h30, ce n'est pas super tôt pour tout le monde Mais c'est super tôt pour moi Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne fais rien de spécial aujourd'hui parce qu'en fait Je suis hyper en retard pour répondre à tous les messages qu'on m'envoie Donc, et pour organiser tous mes concours, donc là en fait, toute la journée je vais faire ça Donc depuis ce matin, je réponds à tous les messages Tatatatatata ah je suis éclatée coucou il est 21h j'ai dormi toute la journée en fait je suis en train de tomber malade je suis éclatée mais je suis défoncée ah bah voilà quoi euh bon je vais continuer à tout ça mais je suis très fatiguée j'arrive pas à garder les yeux trop ouverts en fait bisous à tout à l'heure c'est plus d'une de C'est parti ! J'suis malade, j'suis éclatée. J'arrive pas à garder les yeux ouverts tout à l'heure, j'sais qu'il y a... J'ai fait une soupe qui est trop bonne. Je voulais t'en parler, comme ça tu l'auras fait chez toi. Elle est pas dégueulasse ! Arrête de dire que tout ce que je fais c'est dégueulasse alors que tu le manges ! Bah si ça te convient pas, tu vas manger chez ta mère ? Alors en gros, t'as vu toute l'année quand je fais des poireaux, je garde le verre. T'as vu le haut des poireaux là ? Attends, tu m'envoies pas. J'envoie. Je garde le verre. Je le lave et je le congèle. Je le coupe en petit morceau, je le congèle. Et en fait après, je fais des soupes avec, donc soit des bouillons légers, soit des soupes un peu plus épaisses. Et là, pour épaissir, j'ai rajouté de la patate et de l'anticorail. C'est trop bon ! C'est tellement bon ! Hum, avec un petit peu de fromage. Oh là là ! Petit bonheur de la soupe. Je devais filmer en fait, mais j'ai oublié, après j'étais malade. Du coup j'avais pas assez d'énergie en moi. Hum, j'ai bien mangé. Tu vas où ? C'est quand même pas vrai. Je croyais que tu pouvais rester avec moi. Avec cette chose qui est là ? Tu fais une magnifique Farid. Je suis dans ma technique. Je suis tellement malade. Je suis tellement défoncée que je n'arrive pas à garder les yeux verts. C'est fort ! Elle reste loin de moi, elle ne contente pas. Elle va très bien. Voilà, ça c'est la solidarité. C'est ça le mariage. Moi j'ai pas le droit d'être malade. On leur fait abluter, c'est comme ça qu'ils ont remercié. Merci. Allez, ciao ! Ma petite cousine elle est là ! Ma petite cousine elle est là ! Eh ! Putain ! On est une heure et demie plus tard que tout à l'heure ! Ma cousine elle va garder une heure et demie au téléphone. On a refait le monde, on a parlé de toute la famille. Ce qui est cool c'est qu'on a prévu de se voir. Donc je vais t'amener à Toulouse a priori le mois prochain. Ça va être sympa, je vais y passer je pense deux jours. Et on va visiter Toulouse, on va faire des activités. Je vais faire le tour des musées de là-bas. Et je t'amènerai donc ça va être cool. Et il y a de fortes chances qu'on fasse une petite virée chez ma mère et qu'on descende elle et moi. Donc ça va être sympa de venir voir mes frères. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai envie d'un gâteau mais j'ai pas d'œuf. Donc en fait je vais remplacer les œufs par du... des bananes, on va voir si ça marche. Je vais faire mon gâteau au chocolat que je fais tout le temps. Mais au lieu de mettre 3 œufs, je vais mettre 3 bananes. Je te montre, je sais pas si je t'ai déjà montré la recette mais là du coup c'est la recette avec ça. Mais c'est la même recette je te dirai. Bon allez, je parle trop, je parle trop, je parle trop. A de suite. Allez on va faire un gâteau à 1h30 du matin, yeah ! Les ingrédients de base pour ce gâteau, c'est du chocolat, du vrai chocolat. Hein, du vrai chocolat. Du beurre, de la maïzena, du sucre. Normalement 3 œufs mais moi j'ai mis 2 bananes à la place et je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon alors dans la recette originelle, il faut mettre 125 g de beurre. Là c'est un gros cube de 250. Ce qui voudrait dire que si mes calculs sont bons, je dois mettre la moitié. En fait ça me paraît énorme. Donc je mets jamais la moitié, je vais te montrer la quantité que je mets tout le temps. Mais je le fais tout le temps au hasard en vrai. Ah oui, et le chocolat, je suis censée en mettre aussi 120 g. mais je fais tout le temps au hasard aussi. Je ne suis incapable de te dire ce que ça représente. Je sais pas, je m'en fiche. Voilà niveau beurre, je mets à peu près ça. Je sais pas ce que c'est, on s'en fiche. Ouais. Donc du coup je vais les faire fondre et pour pouvoir après les mettre dans ma préparation. Dans mon saladier ici présent, je vais mettre 3 cuillères à soupe de maïzena. Et elle est tellement facile cette recette. Je crois que je l'ai déjà montré en fait. Une, deux, trois. Ouais c'est à peu près ça. Donc voilà, là il y a à peu près 125 g de sucre. En fait non, à peu près 100 g. Mais ce que j'utilise c'est du sucre non raffiné. Donc hyper sucrant. Du coup, allez. Basta. Après je suis censée mettre 3 oeufs. Mais je vais mettre de la banane écrasée à la place. Voilà. En fait je suis con, il peut pas marcher ce gâteau. Parce qu'en fait quand je vais remuer, il y aura rien de liquide dedans. Je ne comprends pas. Bah ouais, il y a rien de liquide dedans. Il peut pas marcher ce gâteau. Oh, ça prend... Oh. Ah mais si. Oh le truc de fruit, c'est en train de prendre une texture. Ah ouais. Ça fait une texture comme si c'était liquide en fait. Ça m'a fait une vraie texture liquide. Je suis choquée de la vie. Donc toi et moi on apprend quelque chose de fou aujourd'hui. Et je vais verser mon chocolat et mon beurre dedans. Et après on va mettre le gâteau et on va voir ce que ça donne. Allez, remue-le toi mon gâteau chéri. Remue-le toi. Allez, plus fort mon gâteau chéri. Wouuuu. Ça me fait un peu peur parce que c'est quand même hyper épais. Normalement il est vachement léger ce gâteau. Et là c'est quand même très très épais mais on va voir. Et c'est trop chocolaté. Oh. Presque corin. Oh. Ah ouais c'est trop. Oh. Hey une copine d'internet qui m'a envoyé un clip. Elle m'a dit que ça allait me plaire. Donc on va découvrir ensemble. C'est des marroquins. C'est des marroquins ? Ah ouais je suis trop malade. Pfff. Bon 20 minutes c'est pas assez dans la version avec les bananes. Alors qu'avec les oeufs 20 minutes c'est largement suffisant. Et euh... Le goût c'est spécial, on sent bien la banana. Je sais pas. C'est pas aussi euh... Léger que le gâteau normal que je fais. Bon pour te situer un petit peu. Là il est 2h36 du matin. Je suis encore en train de répondre à tous les mails. Euh... Je suis lente parce que je fais plein de trucs en même temps. Je fais des mails. Après je vais sur Youtube. Après j'ai discuté. Après nanana. Après nanana. Donc voilà. Mais en tout cas c'est cool parce que j'ai quand même bien avancé. Et j'ai hâte de manger mon gâteau. Bon. Alors je sais pas tu vois. Parce que quand je creuse. Ouais ça a l'air cuit mais pas trop cuit. Euh... Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Et c'est vrai que le goût de la banane est quand même vachement prononcé. Il colle un peu aux dents. C'est bizarre. Trop chaud. Bon. En même temps j'ai inventé tous les dents. Au niveau des recettes alors. Aïe ! Si j'invente et qu'en plus je... Je remplace les ingrédients entre eux. Ca c'est beaucoup en fait hein. Et ça colle trop aux dents. Si nous ne vivons que pas. La montagne nous dévore. Tout est bon. Ici ça va. Je suis vivant. Ici c'est bon. Je suis sauvée. Ici ça va. Je suis vivant. Ici c'est beau. Ici ça va. Alors cet album là. Que j'écoute en boucle. C'est l'album d'Arthur H qui s'appelle Adieu Tristesse. Je te le conseille. Il est génial. Les paroles sont super belles. J'avais à un moment donné plusieurs albums d'Arthur H. Tu sais j'avais pris e-musique. Je t'avais expliqué ou pas ? Je sais pas vu qu'il me manque des vidéos. En gros si tu veux sur mon portable j'avais pris l'application e-musique. Et il y avait je crois 6 mois offerts. Ou 3 mois. Ou 2 mois. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais franchement je m'en souviens pas. Il y avait plein de mois offerts. Voilà. Et je voulais tester le truc. Et en fait je m'étais... Parce que tu sais que je suis passionnée de musique. Et je m'étais rendu compte que ça me convenait pas. C'est vachement bien une musique. Parce que ça permet d'avoir un abonnement. D'avoir accès à de la musique illimitée tout le temps. Tous les albums qui sortent ils y sont. Ça coûte pas hyper cher. C'est 9€ par mois. Mais ce qui m'a dérangée c'était le fait que la musique ce soit... Un truc de consommation. Un peu de masse tu vois. Le fait d'avoir accès à tout le temps. Ça enlève beaucoup de... Ça enlève beaucoup de valeur. A la musique. En même temps ça m'a fait découvrir des trucs de fou. Parce qu'en fait t'as un système. T'as un système en fait de recommandation. Où le e-musique en fait il analyse ce que t'écoutes. Il analyse ce que t'écoutes. Il analyse quand tu mets les... Tu sais des coeurs pour dire que t'aimes la musique. Et en fait il te propose après des trucs un petit peu dans ton délire. C'est comme ça que j'ai connu Arthur H. Et notamment un album à du tristesse. Donc oui c'est bien. Mais j'avais plus le plaisir de la musique. Et ce qui me pose des soucis aussi c'est qu'une fois que t'arrêtes ton abonnement tu perds toute ta musique. Par exemple j'avais mis des trucs dans des playlists. Vu que j'ai pas payé l'abonnement je l'ai pas pris finalement. J'ai tout perdu. Et pour moi ça c'est hyper bizarre. J'estime que la musique elle... Du moment que je la paye elle m'appartient. Et donc j'aime pas ce système d'abonnement pour de la musique. Ça me pose un gros gros soucis. Donc voilà j'ai arrêté. Et puis je découvrirai de la musique autrement comme j'ai toujours fait. Voilà j'ai énormément énormément de musique. Donc Adieu Tristesse de Arthur H. Il est génial cet album. Et un album que j'ai perdu parce que j'ai plus une musique. Et j'arrive même pas à l'acheter. Je le trouve pas. Je dis même pas parce que j'en télécharge aussi. Mais j'arrive plus à l'acheter. C'est La Belle Amour de Barbara. Je pense que je t'en ai mis beaucoup des extraits dans mes vidéos d'avant. Ouais je t'en ai mis beaucoup. Il est génial, il est magnifique. Bon moi je suis complètement fan de Barbara. Et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais je suis très très fan de musique française. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de comprendre les paroles. J'ai besoin de paroles intelligentes. J'ai besoin de paroles qui me fassent un petit peu rêver tu vois. J'ai besoin d'écouter dix mille fois une chanson et de dix mille fois trouver un sens différent. Donc voilà j'adore la musique française. J'adore la musique aussi de merdeuse. J'ai une playlist qui s'appelle Ma Musique de Merdeuse. Et c'est tous les Abelbent, les trucs comme ça là, les trucs de meuf. J'adore, je sais c'est un peu gogole mais j'aime parce que c'est des musiques françaises, parce que c'est triste. J'adore les musiques tristes. Et du coup voilà, j'ai aucun complexe à écouter de la musique qui peut mettre la honte. Comme Genji Chirac. Mais lui je l'adore, je l'adore. Il l'adore. J'aurais bien passé la nuit avec toi mais là à un moment donné il faut savoir arrêter quoi. Donc je te dis à demain. Il est pas bon mon gâteau ? Il est bon ou il est pas bon mon gâteau ? Il est bon ? Alors pourquoi tu manges dans ta bouche ? Pourquoi tu le mets dans ta bouche là ? T'attends, t'attends et maintenant je veux que devant la terre entière tu dises ce que tu viens de me dire. Ok, va me couper un morceau de gâteau s'il te plaît. Mais je croyais que t'avais dit que mon gâteau il était dégueulasse. Non mon amour, j'ai envie de manger un petit morceau de gâteau parce qu'il a été fait avec amour. Ah ça me fait plaisir. Allez je t'amène ton gâteau. Maintenant moi je te filme quand tu vas aller me couper mon petit morceau de gâteau. Alors mon Faridou, mon petit mari chéri, je vais aller te couper un morceau de gâteau. Tu veux un verre de lait avec ? Un verre de lait ouais. C'est vrai ? Ah ouais un verre de lait. Tu veux un verre de lait ? Un verre de lait tu me le fais chauffer avec la casserole ? Tu veux du chocolat au lait ? Ouais un petit chocolat au lait. Ça va pas te faire trop de chocolat un gâteau au chocolat avec un... Un verre de lait frais alors toi tu préfères ? C'est en fait parce que tu casses moins la tête c'est pour ça. Non je te jure c'est comme tu veux. Ou je te fais du lait chaud mais je te fais du chocolat chaud si tu veux ça me dérange pas. Juste ça me semble un peu chocolaté mais... Si ça te rend heureux je te fais du chocolat chaud. Ouais si y'a pas de soucis. Tu veux que je te fasse du chocolat chaud ? Un petit chocolat chaud maison. Un petit chocolat chaud de... De 3h50 du matin ? Oui tu vas le faire bouge ton cul. Tu le fais. T'as dit que tu le faisais. Oui bah je vais le faire j'allais dire un petit chocolat chaud fait avec amour. Ouais là allez va le faire. Oui mon petit mari chéri. Je vais te faire ton gâteau. Voilà. Allez. Soulu. Bouge toi. Je regarde. Je regarde par la fenêtre. La vaisselle elle est pas faite. Quoi ? J'ai pas fait la vaisselle. Comment elle t'as pas fait la vaisselle ? Tu vas me faire mon petit gâteau on te surveille. Ah voilà par amour elle va me le faire. Ouais mais c'est chaud la vaisselle elle est pas faite. Et bah si tu m'aimes tu me le fais. Tu me fais ce gâteau. Ce truc. Merci. Ouais. Bah finalement je vais un petit verre de lait frais. C'est bon je me sens pas en fait c'est trop lourd. Bah je l'alerte demain matin. Voilà. Fais moi mon petit gars me le ferais. Tu m'installes ça ? Allez. Allez. Voilà ton petit verre de lait comme les enfants avec ton assiette et ton gâteau. Alors maintenant je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Vu que t'es une femme. Tu s'occupes bien de moi. Et tu as le droit de me remettre ma bague. Ah 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 ah. Yes ! J'ai une bague ! Tu l'as vraiment faite ? Oh ! Très que tu es ouf. Et tu contente hein ? Ah. Ah. Ma bague de mariage. Ah je suis tellement contente. Ah la 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 la. Ouais surtout je te fais une vidéo Ah on regarde une série ça va Yeah